Les difficultés majeures demeurent et restent les mêmes il y a 30 ans, il y a 40 ans. Depuis un certain temps, il y a eu le lotissement, il a été fait, certaines voies ont été dégagées, mais il reste les voies secondaires, qui causent d'ailleurs les problèmes. Parce que tant que ces voies secondaires ne sont pas dégagées, nous ne serons pas branchés sur le réseau de la CNO, nous ne serons pas branchés sur le réseau de la Sénélec. C'est ce que nous demandons aux autorités, pour qu'elles nous branchent sur ces deux réseaux. L'autre problème demeure le canal. Vous l'avez dit, c'est le canal qui accueille presque toutes les eaux pluviales de la partie sud de Zegenshor. C'est-à-dire de l'hôpital régional, de l'aéroport, jusque-là, toutes ces eaux terminent leur course à Koboda. Ce qui cause des inondations. Chaque année, nous, nous vivons au quotidien les inondations, une fois l'hivernage arrivée. Il y a un pont qui nous reliait à ce coup à paille. Le pont, nous l'avons perdu, il a été emporté par les eaux il y a presque dix ans. Toutes ces dix ans, c'était le calvaire. Nous vivons l'enfer. Parce que quand il pleut, nous ne pouvons pas traverser. Et maintenant qu'il y a la saison sèche, on ne peut pas traverser parce qu'il y a un grand canal. Les gens ne peuvent pas descendre dans le trou, ensuite remonter. C'est un pont qui fait dix mètres, pas plus. Nous demandons la réhabilitation ou bien la construction de ce pont. Rien n'a été fait. Les autorités n'ont pas voulu répondre à cet appel. On nous fait croire qu'il y a Promovil qui va prendre ça en charge. Mais depuis quatre ans, les travaux de Promovil ont démarré. Et malheureusement, le pont n'a pas été pris en compte. Nous sommes toujours à la case départ. Donc nous interpellons les autorités municipales pour qu'elles puissent prendre en charge la construction de ce pont, l'ouverture des voies restantes et l'entrebranchement sur les réseaux de la Seine-Eau et de la Seine-Elec. Merci.